Musique Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir une nouvelle vidéo de ma série de vidéos Je transforme mes achats actions. C'est parti ! J'ai une proche à moi qui a beaucoup de difficultés à trouver des décorations pour son bureau dans le style qu'elle aime, c'est-à-dire beaucoup de couleurs dans le style à esthétique. Elle m'a demandé si je pouvais faire quelque chose pour elle, donc je suis allée fouiller chez actions et j'ai commencé par prendre ces trois petits bougeoirs. Ces petits bougeoirs en verre qui ont coûté moins d'un euro l'unité, vous pouvez les trouver au rayon décoration. Donc ces bougeoirs, on peut les utiliser de deux manières, je pense, un côté où l'on peut mettre une bougie chauve-plat et l'autre côté où l'on peut mettre une bougie classique. Moi, je vais les coller de sorte à pouvoir poser à l'intérieur une bougie chauve-plat. Pour coller mes éléments ensemble, j'ai utilisé ce petit tube de colle forte que je trouve chez actions et qui fonctionne très bien, vous pouvez le trouver au rayon des fournitures scolaires. Ils sont à moins d'un euro les trois tubes. Donc voilà, j'ai collé mes deux premières pièces l'une à l'autre. Je colle ensuite la troisième. Et une fois que c'est collé, voici ce que ça donne. Je vais pouvoir passer à la mise en peinture. Donc pour cette pièce, j'ai choisi du mauve. La déco à esthétique, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une décoration avec beaucoup de couleurs, style rose, violet, bleu, jaune. Dans des formes parfois un petit peu bizarroïdes. C'est une déco que je trouve vraiment très sympa et surtout très gaie. Donc voici le rendu de ma pièce une fois qu'elle est peinte. Elle est déjà terminée. De toute façon, vous allez voir dans cette vidéo, on est sur des petites transformations hyper rapides. Vous allez voir que pour obtenir des choses que l'on aime dans notre style parfois, il suffit juste d'un peu de colle et d'un peu de peinture pour l'obtenir. Pour la deuxième pièce, j'ai trouvé ces deux petits cendriers qui ont coûté 1,99€ l'unité. Donc je ne vais pas pour le moment utiliser le dessus des cendriers. Je vais utiliser ces deux parties que je colle l'une à l'autre encore une fois avec ma glue. Et ça fonctionne très bien. Une fois que c'est collé, je passe à la mise en peinture. Cette fois-ci, j'ai choisi du rose pâle de façon à obtenir ceci. Là encore une fois, c'est déjà terminé. Je pose cette pièce et j'y place à l'intérieur une petite plante artificielle et le tour est joué. Le dessus de mes cendriers, je ne les ai pas utilisés précédemment. Et je n'avais pas envie de les jeter. Donc j'ai pensé à quelque chose qui en plus rentre bien dans le thème décoration de bureau. Pour cela, j'ai pris une boîte de conserve de taille moyenne. J'ai appliqué de la peinture blanche au niveau du haut de ma boîte uniquement. Donc c'était pour masquer la partie grise que je ne voulais plus voir. Une fois ma peinture appliquée et sèche, j'ai découpé une bande de papier que j'ai trouvée dans un bloc de papier acheté chez Action. Et qu'il apparaît, je trouve, rentre bien dans le thème recherché. J'ai collé cette bande autour de ma boîte de conserve. Une fois ma bande collée, voici le résultat obtenu. Je vais maintenant prendre le haut de mon cendrier. J'applique au niveau du bord, donc du contour, ma colle forte. Et je colle sur ma boîte de conserve. Une fois que c'est collé, voici ce que ça donne. J'ai réalisé là encore une fois très rapidement et très facilement des petits pots à crayon. J'ai répété l'opération avec ma deuxième pièce pour réaliser un second pot. Et voici le résultat. Pour la troisième pièce, j'ai pris cette pâte auto-durcissante au rayon loisir créatif enfant. C'est une pâte qui coûte, il me semble, un petit peu moins de 2 euros. Elle est de couleur blanche. Donc ma pâte, je commence dans un premier temps par l'étaler sur un demi-centimètre d'épaisseur à peu près. Ensuite, à l'aide d'un cutter, je découpe ma pâte. Donc au niveau de la forme, on fait vraiment ce que l'on souhaite. Donc moi, ma découpe ne me plaisait pas. J'ai ensuite, du coup, repris un petit peu ma forme. Donc j'ai repassé tout simplement un petit coup de cutter. Avec le reste de ma pâte, ensuite, j'ai roulé un boudin que je suis venue poser tout autour de ma forme, tout simplement. Une fois ça fait, je viens lisser le tout à l'aide d'un petit peu d'eau. Et je vais ensuite venir lier mes deux pâtes ensemble pour qu'elles ne fassent plus qu'un. Donc là, l'eau va bien m'aider à enlever tous les petits défauts également. Pour lier mes pâtes ensemble, j'utilise une petite spatule. Je travaille l'extérieur, mais également l'intérieur. Ce que je fais quand je travaille ce type de pâte, sachant que je suis quelqu'un qui travaille très lentement, je viens vaporiser un petit peu d'eau sur ma pâte pour qu'elle ne sèche pas trop vite. Donc je vous montre l'extérieur après avoir passé la spatule. Là, c'est ce que ça donne avant d'avoir passé le petit coup de spatule. Pareil au niveau de l'intérieur, là c'est le avant et je vous montre le après. Donc je fais ça jusqu'à ce que j'ai complètement terminé. Une fois que c'est fait, je laisse sécher. Là, ça a bien mis trois jours pour sécher parce que j'ai mis pas mal d'eau. Une fois que c'est bien sec, voici ce que ça donne. Je viens rattraper les petits défauts avec un papier à poncer bien fin. Et une fois que c'est fait, je passe à l'application de la peinture que j'ai choisie, Bleu Ciel. Une fois que la peinture est posée et bien sèche, voici ce que ça donne. Et donc j'ai terminé un joli vide-poche pratique et très original. J'ai ensuite customisé un vase. C'est un vase classique trouvé au rayon décoration que j'ai dans un premier temps bombé en blanc. Donc cette peinture-là, c'est la première fois que je l'utilise avec du scotch de masquage. Je ne l'utiliserai plus. D'habitude, j'utilise la bombe de chez Action et ça fonctionne très bien. Là, vous allez voir que c'est un carnage. Donc je l'ai bombé. Voici ce que ça donne. La peinture de base était très jolie. J'ai posé du scotch de masquage et j'ai ensuite appliqué entre les bandes de scotch de la peinture de couleur cuivrée. Donc là, j'ai appliqué trois ou quatre couches. Je ne me souviens plus parce que la peinture n'était pas très opaque. Une fois qu'elle a été posée, j'ai enlevé le scotch de masquage et ça ne s'est pas très bien passé parce que, comme vous pouvez le voir, toute la peinture blanche a sauté, s'est écaillée. Donc j'ai tout repris à la main pour obtenir du coup quelque chose de bien net. Et une fois ça fait, voici le résultat. Je le trouve ce vase également très joli et très original. Ensuite, on voulait pour cette organisation de bureau des petites corbeilles de rangement. Au niveau du design, ça rentrait bien dans le thème mais pas du tout au niveau de la couleur. Donc j'ai pris tout simplement une peinture en bombe rose pâle et j'ai tout simplement bombé ces petites corbeilles pour qu'elles rentrent correctement dans le thème recherché. Donc elles vont servir de décoration mais également d'organisation. Donc voilà, on va avoir terminé pour aujourd'hui. Voici tout ce que j'ai pu réaliser pour 25 euros à peu près, peinture comprise. Donc c'est un montant qui reste très raisonnable. J'ai également pris une très grande toile que je suis en train de faire que je n'ai pas eu le temps de finir mais que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. J'espère en tout cas que celle-ci vous a plu et qu'elle va vous être utile. Cette vidéo, vous pouvez la liker et la partager si vous le souhaitez. Vous pouvez également me laisser votre avis en commentaire. Je serai ravie de savoir ce que vous en pensez. Moi, je vous retrouve très prochainement pour vous proposer de nouvelles idées. Et en attendant, comme d'habitude, je vous fais tout plein de bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501